Comment est-ce que vous êtes journaliste ? Comment est-ce que vous êtes journaliste ? Je dois dire aussi que cette histoire et l'histoire de l'échec, on parlait beaucoup ce matin qu'il fallait faire autant d'échecs que de réussites, c'est de coller des communautés à l'extrémité des médias, qui est un défi qui n'a toujours pas été résolu. Donc, mais il y a cependant des choses sur lesquelles on est de nombreux observateurs à travailler depuis très longtemps, qui est d'observer qu'est-ce que l'Internet a de différent par rapport à nos médias traditionnels. Et l'ensemble des auteurs sont à peu près d'accord sur quatre différences fondamentales. La première que je qualifie d'origine, mais elle peut s'appeler différemment, c'est qu'un média traditionnel, qu'il soit imprimé ou électronique, est un objet qui est envoyé au consommateur. On est tous des fils de pub, alors on sait qu'on rejoint le consommateur à la maison, dans les transports ou au travail. Le média est packagé pour aller rejoindre les gens. Une des différences essentielles sur le web, c'est qu'un site ne voyage pas. Un site, on le prend, on le dépose sur un serveur, d'où il ne bouge pas. C'est les internautes qui ont une adresse, qu'on appelle une URL, et ils se rendent voir. Donc, le média traditionnel est envoyé, le média sur le web reçoit du monde. La deuxième chose, c'est la proximité. La proximité, c'est simplement qu'un média, par sa définition, va vous rejoindre dans les transports, à la maison, au travail. C'est-à-dire, va faire du travail dans l'espace et dans le temps pour vous rejoindre. Alors que, bien sûr, sur Internet, vous cliquez, vous êtes là. Vous cliquez, vous êtes là. On va dire une seconde quand votre Internet à haute vitesse est lent, mais ça peut être 4-5 secondes, mais on s'entend, c'est une seconde. On a une proximité. Donc, c'est une différence avec la distance qu'il y a dans les médias traditionnels. La troisième, qui est aussi bien connue, c'est l'égalité. C'est-à-dire que, quand vous recevez un média, que ce soit une télévision ou un quotidien ou un magazine, vous recevez un énorme package avec plein de gens qui ont fait plein de choses, puis vous êtes tout seul. Claire Scherke l'a souligné, quand vous recevez une émission de télévision, vous ne pouvez pas leur répondre avec une émission de télévision. Or, c'est un média fondamental, c'est une relation fondamentalement déséquilibrée. Ça fait partie, ça marche très bien, mais c'est déséquilibré. Sur Internet, si on vous envoie du texte, vous pouvez envoyer du texte. On vous envoie des photos, vous pouvez envoyer des photos. On vous envoie du son, vous pouvez envoyer du son. On vous envoie des images, vous pouvez envoyer des images, des images qui bougent, la vidéo, vous pouvez en envoyer aussi. Donc, il y a une relation fondamentalement égale. Vous êtes égal à tout ce qui est devant votre écran. Et enfin, le quatrième élément, qui est aussi très différent des médias traditionnels, c'est la mémoire. Sur Internet, vous pouvez vous souvenir de tout. La mémoire, c'est à la fois de la mémoire telle qu'on la connaît, mais c'est aussi de l'espace. Quand on est sur Internet ou quand on est sur des ordinateurs, l'espace mémoire est infini. Il n'est pas mathématiquement infini, dans la mesure où des spécialistes peuvent vous dire le nombre de terabytes qui existent actuellement sur la planète. Mais il est pratiquement infini, dans la mesure où il y en a toujours plus que ce dont on a besoin. Donc, c'est comme l'univers. L'univers est fini, mais il s'étend sans arrêt. Donc, il est pratiquement infini, dans la mesure où on ne pourra jamais arriver au bout. Donc, Internet permet de se souvenir de chaque personne avec qui on est en contact par Internet. Et un média pourrait se souvenir éventuellement, et certains le font. Ces quatre caractéristiques, par exemple, quand je dis certains le font, ce n'est pas vraiment dans les médias. On les retrouve, elles s'appliquent de façon totalement évidente dans ce qu'on appelle les communautés sur Internet et les marchés. Au début d'Ebay, par exemple, il n'y avait aucun magasin. Il n'y avait pas des boutiques, il n'y avait que des gens. C'est comme Etsy, par exemple, en ce moment, où tous ces marchés se passent entre individus égaux, qui se souviennent les uns des autres, qui a acheté quoi à qui, qui vend quoi à qui. Et ça peut se faire aussi dans les communautés, qui parlent de quoi. Moi, la communauté dans laquelle j'étais, qui m'amusait beaucoup, c'était une communauté qui faisait des concours de Photoshop quotidien. Je ne connais rien en Photoshop, mais il s'est trouvé que je me suis mis à correspondre avec ces gens, et ils font tous les jours concours de Photoshop, advanced, débutant. Puis des concours de photographie, advanced, débutant. Puis des concours d'illustration, et des concours de texte, et des concours, tout ça. Et donc, on se souvient, pour chaque personne, de tout ce à quoi vous avez participé, de toute la qualité de la participation que vous avez eue, parce que c'est des concours quotidiens, donc vous êtes arrivé 25e avec la note de 7,5 sur 10. Et donc, on se souvient de, on peut se référer, en allant sur votre page, de voir si vous êtes un bon dessinateur, un bon photographe, quelqu'un qui écrit bien, un bon illustrateur. Donc, pour un média, parce que, bien sûr, tout cela se rapporte à tout le monde, mais je suis quand même un gars de média, donc pour un gars de média, ça veut dire qu'on pourrait distinguer très très bien quelqu'un qui a des contributions intéressantes en sport, quelqu'un qui a des contributions intéressantes en politique internationale, quelqu'un qui a des contributions intéressantes sur le plateau Mont-Royal, quelqu'un, on a autant de spécialités qu'on peut créer de tags. La question, l'espèce de, quoi faire avec ça ? Bon, tout le monde utilise ça. Par exemple, les médias se servent de la mémoire d'une façon très simple, ils mettent leurs archives en ligne. Donc, c'est une façon d'utiliser la mémoire. Beaucoup d'entreprises utilisent le chat pour le service après-vente, par exemple. iWeb fait ça très très bien. J'adore ça. Vous pouvez correspondre. Donc, ça, c'est à la fois l'égalité, la proximité. Mais, on arrive, comme vous le savez, nos médias ne font toujours pas des communautés. Et c'est très difficile d'ajouter au bout des médias tout cela. Et c'est pour ça que, récemment, je me suis posé la question de savoir ce qu'on pourrait faire si on prenait ces quatre caractéristiques et qu'on crée un média ou quelque chose uniquement à partir de ça. Pas d'essayer de coller ça à la fin de quelque chose qui existe, mais de considérer ça individuellement. Un endroit où l'espace est infini. Un endroit qui ne bouge pas. Un endroit où tout le monde est égal. Et où on fonctionne à proximité. Quand on est égal et à proximité, ce n'est pas quelque chose de très exotique. On le sait dans la vie. On ne fait pas de la pub quand on est égal à proximité. On se dit bonjour. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement complexe. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour vous décrire chacun de ces éléments, l'origine, la proximité, l'égalité, la mémoire, je les ai comparés et opposés aux médias traditionnels. Donc là, on commence à comprendre la difficulté. Parce qu'un média traditionnel est un objet qui a besoin d'un espace qui ne dispose que d'un espace réduit et qui est envoyé à distance à des groupes statistiques qu'on ne connaît pas et dont on ne se souvient pas. La seule façon de savoir ce qui se passe à l'autre bout, c'est de faire des statistiques. Qui c'est qui a lu ça ? Quelle agison ? Qu'est-ce qu'il gagne ? Etc. Tandis que dans l'autre système, je ne bouge pas, j'ai un espace infini, et il n'y a que des gens qui se parlent un avec l'autre. Donc là, on découvre une chose extraordinaire, que c'est tout à fait normal que les médias n'arrivent pas à faire ça, parce que c'est complètement opposé à tout ce qu'ils savent faire. On ne demande pas à quelqu'un qui envoie un objet loin de faire un fauteuil pour que vous veniez vous asseoir. C'est aussi une autre métaphore limitée, c'est qu'une même compagnie peut posséder une compagnie d'aviation qui sert à transporter des gens au loin, et cette compagnie peut aussi posséder une chaîne d'hôtels qui est destinée à recevoir des gens. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Ceci dit, vous ne mettez pas les gens chargés de construire les avions en charge des hôtels, et vous ne mettez pas les gens chargés de couler du béton en charge de faire un avion. Donc, le défi qui se pose à partir de maintenant, et qui change complètement le discours, d'essayer... Les médias n'arrivent pas à dealer avec l'identité de leur lecteur, les médias n'arrivent pas à dealer avec la communication avec leur lecteur, parce qu'ils sont conçus pour faire des objets à espace limité qui sont envoyés dans l'espace, et que là, il nous faut construire des objets où on a tout l'espace qu'on veut, pour recevoir du monde, et où les communications ont lieu un à un, comme dans les communautés, comme dans les marchés. Les communautés et les marchés présentent, bien sûr, des équivalences avec le contenu et les revenus. Ça ne veut pas dire qu'un média est une communauté, ça ne veut pas dire qu'un média, financièrement, doit faire un marché, parce qu'un média est quelque chose de différent, qui doit adapter ses formules. Mais ça veut dire qu'on a tout un espace, à partir de maintenant, à créer, qui n'est pas une prolongation de notre média, mais qui est un espace voisin que l'on doit créer avec des gens spécialisés et avec des machines spécialisées. C'est tout.